Hey bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeu de société, un autre top, ben oui, celle-là il y a un historique en plus dans la raison de la création de ce top 10 là, c'est très très simple, puis j'en ai parlé dans une des vidéos si vous l'avez écouté. Donc lors du réveillon du jour de l'an de 2022 vers 2023, j'ai mon ami Patrick, Patrick Rozon, que son nom va apparaître dans quelques instants en dessous de cette vidéo, c'est un producteur exécutif de la zone jeu de société, qui m'a dit Martin elle est où ta vidéo du top 10 des jeux de l'année, parce que je l'attends pour moi-même vérifier certaines choses, pour savoir s'il y a certains jeux que je devrais me procurer, et j'avais pas l'intention de faire un, pas que j'avais pas l'intention de ne pas faire un top 10, mais de le faire là, parce que j'ai plein de jeux de 2022 que j'ai pas encore joué, comme G.I. Joe par exemple, Mission Critical, j'ai pas joué à Teletoon, j'ai pas joué à Terracotta Army, j'ai pas joué encore à, j'en ai un ici là, Keep the Heroes Out, il y a plein de jeux comme ça que je n'ai, que je n'ai donc pas eu la chance d'essayer pour pouvoir le mettre dans ma liste, bon, mais quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah, il y a vraiment peut-être des gens qui attendent ça, ce type de top là, et j'en ai toujours fait un à chaque année, alors je me suis dit, il est jamais trop tard, je suis encore en vacances, je me suis installé, j'ai fait le top, donc avant qu'on commence tout ça, je vais vous donner ma marche à suivre, alors je me suis basé sur Board Game Geek, j'ai inscrit tous les jeux qui étaient donc sortis en 2022, et évidemment ce sont des jeux auxquels j'ai joué, ok, donc c'est une liste qui est personnelle, c'est pas une liste ultime, probablement que votre liste va être bien différente de la mienne, c'est selon mes expériences, tous les jeux que je vous présente aujourd'hui, ce sont des jeux auxquels j'ai joué pendant l'année 2022 à plus ou moins un certain nombre de fois, mais qui m'ont à procurer un certain plaisir en y jouant, évidemment là, ce que vous devez, bon, il y a plusieurs jeux que je n'ai pas encore eu la chance de jouer, donc je vais probablement revisiter cette liste-là dans le cadre de mon podcast de l'autre côté du plateau, on va probablement faire ça au mois d'avril, souvent c'est au moment qu'on se donne avant de refaire notre liste définitive des meilleurs jeux de 2022, alors allons-y sans plus tarder avec mon top 10 des meilleurs jeux de 2022, selon moi-même, Martin Lafrenière, alors on fait ça et vous êtes dans la zone, je dis c'est toi. Alors pour mon numéro 10, c'est un jeu qui a été une belle surprise pour moi, et je vous dirais que c'est un jeu qui se retrouve dans plusieurs listes des meilleurs jeux de 2022, ben oui, c'est Sniper Elite The Board Game, je n'ai personnellement jamais vraiment joué au jeu Sniper Elite, mais j'ai eu la chance de jouer à ce jeu-là avec mon ami Stéphane, on a joué plusieurs parties ensemble, et c'est un jeu de mouvements cachés littéralement, mais avec un concept qui est quand même assez intéressant, du beau matériel en général, puis moi j'ai eu la chance aussi de jouer, d'avoir l'extension qui rajoute également deux autres cartes, mais on incarne un Sniper qui doit accomplir des objectifs qui sont délimités au début de chacune des missions, et nous, ben, donc on a le Sniper et on a les soldats allemands, et lorsqu'on joue les soldats allemands, on doit essayer de trouver le fameux Sniper, et le Sniper doit utiliser ses différentes petites habiletés pour pouvoir accomplir ses missions. C'est un jeu, je ne sais pas, ça faisait longtemps, je pense que ça faisait depuis Spectre Ops que je n'avais pas joué, un jeu de mouvements cachés, et celui-là, par son thème, par son matériel, par sa facilité, ben, j'ai eu vraiment beaucoup de fun, et ça a définitivement été une de mes plus belles surprises aussi de l'année 2022, un jeu qui va définitivement rester dans ma ludothèque pendant un grand moment. Alors, mon numéro 10 des meilleurs jeux de 2022, puis en passant, il y a un solo que j'ai commencé à apprendre, mais je ne pense pas que c'est un jeu que vous devriez acheter pour jouer en solo, c'est un jeu qui se joue, je pense, magnifiquement bien lorsqu'on joue avec d'autres personnes, alors Sniper Elite, c'est quand même mon 10e meilleur jeu de l'année. Bon, ben, le numéro 9, je le savais qu'elle allait être dans mon top 10, je suis même surpris qu'il soit 6 euros dans ma liste pour mon top 10 des jeux de l'année, il m'a vraiment beaucoup impressionné, mais le pain, c'est que je m'y en attendais, c'est le jeu Heat, d'ailleurs, je vous ai déjà présenté une vidéo sur la chaîne, wow, avec ce jeu-là, j'ai eu la chance de jouer à deux joueurs, je n'ai pas joué à plus que deux joueurs, j'ai joué en solo à deux joueurs, mais le solo, il est incroyablement bien fait, avec un automa qui triche, mais un automa qui rend la partie vraiment super agréable, c'est un jeu qui est, donc, c'est un jeu de course, comme vous pouvez voir, c'est un jeu de course qui ne fonctionne pas avec des dés, mais avec des cartes, c'est les designers du jeu Flamme Rouge qui ont donc repris le flambeau pour faire le jeu Heat the Days of Wonder, c'est un jeu qui nous offre plein de possibilités que je n'ai même pas encore toutes découvertes, avec la possibilité de jouer à un championnat, la possibilité de commencer avec des voitures qui sont différentes, avec des cartes différentes pour faire notre course, c'est un jeu où on peut avoir de la météo qui va affecter certains éléments de la piste, on a quatre pistes différentes dans le jeu de base, c'est un jeu d'une très grande simplicité, même, je pense, les gens qui ne trippent pas sur les jeux de course, c'est un jeu qui est tellement rapide à jouer, que je pense que vous allez trouver votre compte, alors, oui, c'est un peu spécial, parce que j'ai été le premier à dire, puis j'en ai parlé aussi à Martin Montreuil, de dire, comment Days of Wonder peut décider de sortir un jeu de course, quand, peut-être pas tout le monde sont des amateurs de course, puis que tu te fermes peut-être une partie des gens qui vont vouloir acheter le jeu, mais, je sais qu'en Europe, je pense qu'ils sont beaucoup des amateurs de Formule 1, alors ça, ça peut probablement aider, mais d'un autre côté, il est tellement de qualité, ce jeu-là, que même si tu n'es pas un amateur, tu peux aimer ça, là, il me reste à convaincre Hélène de l'essayer, parce que quand elle a vu que c'était un jeu de course, elle a dit, non, non, ça ne m'intéresse pas, fait que je n'ai pas encore réussi à l'intéresser assez pour qu'elle joue avec moi, mais peu importe, c'est mon numéro 9 des meilleurs jeux de 2022. Bien, ça, c'est ma surprise de l'année, ça, c'est ma surprise de l'année, c'est le jeu Massive Darkness 2 Hellscape, je n'ai jamais joué au premier, puis je ne m'étais pas du tout, du tout intéressé au premier, parce que j'avais entendu du négatif par rapport à Hellscape, pas à Hellscape, c'est ça, Massive Darkness, puis vous le savez que je ne suis plus un amateur de zombicide, zombicide, je suis passé maintenant à d'autres choses, ça ne m'intéresse plus maintenant de jouer à zombicide, sans vouloir dire que ce n'est pas un bon jeu, moi, j'ai tellement joué à zombicide que je me suis tanné. Fait qu'on avait beaucoup dit que dans le fond Massive Darkness 2, il ressemblait encore à zombicide, mais qu'il avait fait quelques petites modifications, moi, je suis tombé dans le panneau, j'ai aimé ça, et c'est grâce à l'éditeur Asmodee Canada qui m'a gracieusement offert une copie, parce que je n'aurais jamais joué à ce jeu-là, je ne me serais jamais intéressé, et je n'aurais jamais payé pour jouer, mais là, je peux vous le dire, pour avoir joué plusieurs, plusieurs parties, que j'aime ce jeu-là d'amour, c'est vraiment, je suis tombé en amour avec Massive Darkness 2, c'est un dungeon crawl, il y a des belles figurines, je ne pense pas que je vais les peindre sur eux-là, mais il y a des belles figurines, mais ce que j'aime, que peut-être qu'il n'y a pas nécessairement dans, en tout cas, de ce que j'ai pu voir à date, dans Zombicide, c'est le système de loot, moi, je tripe bien raide sur le fait d'ouvrir un coffre, puis de découvrir des loot, puis des loot qui te permettent d'améliorer ton personnage, puis tu peux trouver un loot épique, puis le loot épique va vraiment te permettre d'améliorer ton personnage, et chacun des personnages sont asymétriques, ils fonctionnent tous d'une façon différente, et moi, ça, j'ai vraiment aimé ça, j'ai trouvé ça très cool, ce n'est pas un jeu qui est parfait, c'est un jeu qui est un peu bizarre dans sa façon de faire apparaître les monstres, puis les monstres viennent avec des minions, mais les minions, etc., ça, ce côté-là, moi, ça ne m'a pas tant dérangé, je sais que certaines personnes, ça l'a dérangé, mais Massive Darkness 2, qui vient aussi avec une extension qui permet de jouer, en campagne, mais que je n'ai pas essayé, moi, personnellement, j'ai juste joué à la... c'est ça, je pense, qui me l'a fait aimer, c'est que Massive Darkness 2, c'est un dungeon crawl épique, que tu peux t'installer pour jouer une partie, puis après ça, tu le ranges, c'est tout, c'est terminé après ça, mais tu peux le jouer aussi en campagne, si tu veux, avec la campagne, avec l'extension que tu peux acheter à part, mais belle surprise, une de mes plus belles surprises, et qui est présentement, 8e position de mes meilleurs jeux de 2022, est-ce qu'il va tenir la route? Je pense que oui, mais je n'ai pas besoin d'autres choses, je me suis acheté quelques personnages supplémentaires en extension, mais je n'ai pas besoin d'avoir d'autres monstres, d'autres affaires, je pense que j'en ai assez comme ça, belle découverte, alors voilà, c'était mon numéro 8. Pour le numéro 7, écoutez, le numéro 7, c'est un peu bizarre, je le mets numéro 7 de mes meilleurs jeux de 2022, mais je n'ai même pas joué au jeu au complet, vous allez comprendre, c'est Perseverance épisode 1 et épisode 2, j'ai joué qu'à l'épisode 1, et là c'est Martin Montreuil qui a présentement ma copie de Perseverance, donc je n'ai pas pu essayer l'épisode 2, je ne suis même pas sûr que Martin a joué avec le jeu, il faudrait que j'y demande, mais je pense qu'il l'a essayé, je ne me souviens plus en tout cas, mais j'ai vraiment aimé mon expérience de Perseverance qui est un jeu de la compagnie Mind Clash Game, c'est un jeu qui a plein de choses, plein d'affaires, c'est un tower defense, où on doit empêcher les dinosaures, dans le fond, de venir saccager notre zone de survie, parce qu'on était sur un genre de bateau, et on a accosté, il y a eu des problématiques, puis là on essaie de survivre, en défaisant le bateau justement, mais en même temps, c'est un jeu de gestion de ressources, où on doit bâtir justement notre fameuse colonie, puis bon, moi présentement je n'ai joué qu'en solo, mais le solo fonctionne super bien, puis oui, il faut aussi placer des murs, pour empêcher justement les fameux dinosaures de rentrer, mais il y a aussi le concept que tout ça va fonctionner avec des votes, beaucoup d'affaires, c'est un jeu qui semble très complexe, mais qui n'est pas si complexe que ça une fois qu'on a commencé à jouer, c'est un jeu de dés, mais il m'a beaucoup impressionné, j'ai très hâte d'essayer l'épisode 2, mais juste avec l'épisode 1, juste si j'avais ce jeu là, l'épisode 1, c'est un jeu qui m'avait énormément impressionné, mais imaginez-vous donc, il y a un autre jeu qui reprend les mêmes mécaniques, mais avec quelques petites modifications, j'ai bien hâte de l'essayer, mais pour l'instant, c'est tout ce que ça me prend, pour le mettre 7e position des meilleurs jeux de 2022. Mon numéro 6, je n'ai pas de vidéo à vous présenter, j'étais supposé de vous faire, j'avais d'ailleurs fait une vidéo pendant le temps des fêtes, mais malheureusement, j'ai eu des petits problèmes, si vous avez suivi un peu la chaîne, pendant ma première semaine de vacances, ici à la maison, ce qui fait en sorte que j'ai, ça laisse camoter un petit peu ma présentation, mais je devrais vous présenter ce jeu-là dans pas grand temps, c'est le fameux jeu Endless Winter Palo-Americans, vraiment là, c'est un, écoutez, c'est un excellent jeu, je n'ai pas de copie, mais je suis prêt à essayer de m'en trouver une copie de ce jeu-là, c'est juste la vidéo que vous voyez là, c'est un deck builder, mélangé avec un contrôle de territoire, mélangé avec un, comment on dit ça, une collection d'ensemble, mélangé avec un mouvement de piste, placement d'ouvriers, gestion de ressources, il y a tout plein de choses qui sont mélangées dans ce jeu-là, puis ça marche, ça fonctionne très bien, j'ai eu la chance d'y jouer à deux joueurs, j'ai joué aussi en solo, puis moi les cartes je les trouve magnifiques, elles sont vraiment belles, c'est une belle expérience de jeu, et je suis ébloui de voir l'intelligence de design des auteurs de ce jeu-là, d'avoir réussi de mélanger tous les fameux mécanismes que je viens de vous parler, je suis vraiment très impressionné, c'est, j'aurais pensé que c'était un thème qui ne m'aurait peut-être pas intéressé au départ, mais ça va, le concept de tribu, le concept donc de devoir, on doit aussi placer des gens, pas des totems, mais des gens d'obélisques sur une piste, donc de montée de réputation, puis bref, c'est le fun, c'est beaucoup plus simple que vous pouvez imaginer, parce que le placement d'ouvrier nous dit tout ce qu'on doit faire, mais le côté stratégique est vraiment très important, alors Endless Winter Paleo Americans, c'est mon numéro 6 des meilleurs jeux de l'année 2022, et je dois vous avouer que je n'ai pas ce jeu-là, alors je vais sûrement essayer de m'en trouver éventuellement une copie, voilà, on continue avec la cinquième poussière. En cinquième position, ben c'est le jeu Carnegie, Carnegie qui est un peu controversé par son thème en passant, mais peu importe, c'est un jeu économique, écoutez, d'une intelligence tellement incroyable, et encore une fois, j'ai eu la chance d'y jouer seulement et uniquement en solo, mais Carnegie, c'est un jeu où on doit développer notre bureau, qui est en bas à gauche que vous voyez, notre entreprise, puis notre entreprise va nous permettre d'envoyer des travailleurs sur des projets pour faire fructifier notre entreprise, et tout ça avec un système d'action qui est très spécial, parce qu'on joue un nombre fixe d'actions dans la partie pour tous les joueurs, et la sélection d'actions, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va faire accomplir différentes choses, aller sur des pistes, pour pouvoir aller ramasser de l'argent, pour pouvoir améliorer notre entreprise, il y a plein d'éléments qui sont interconnectés, d'une grande intelligence encore une fois, c'est un jeu euro que j'ai vraiment beaucoup aimé en 2022, c'est sûr que là, vous voyez là, c'est ma copie de luxe, qui a vraiment de magnifiques, beaux matériels, je ne sais pas si ça vient avec la version normale, mais les petites languettes que vous voyez là en bas à droite, sur mon plateau d'entreprise, ça rentre dans une double couche, donc ça glisse vraiment super bien, ce n'est pas en dessous là, donc ça fonctionne très bien avec ce système-là, voilà, ça fait que Carnegie m'a beaucoup, beaucoup impressionné, et c'est pour ça que c'est mon numéro 5, des meilleurs jeux de 2022. Me connaissant, vous allez peut-être trouver ça un peu spécial, et un peu bizarre, parce que vous allez, en sachant ce que j'ai fait cette année sur la chaîne, vous pourriez vous dire que ça serait mon numéro 1, mais non, c'est mon numéro 4, alors des meilleurs jeux de 2022, c'est Oplomécus Victor-Ramier, qui est quand même monté en quatrième position, j'ai eu la chance de le recevoir avant la fin de l'année. Oplomécus Victor-Ramier, c'est une refonte dans le fond du jeu Oplomécus Origin, mais qui en fait un jeu qui est strictement en solo, c'est une longue, très longue campagne, c'est peut-être un des éléments qui moi, m'empêche de lui donner, de le monter encore plus, c'est que je trouve, c'est drôle ce que je vais vous dire là, mais je trouve la campagne trop longue. Oplomécus, c'est un jeu de stratégie, de combat de gladiateurs dans des arènes, et avec un matériel qui est incroyable, et évidemment, nouvelle édition, changement au niveau du design graphique, beau design graphique, c'est un jeu où on va donc avoir un héros, on va se promener à travers une carte pour accomplir différents types de combats dans le but de battre un primus après la quatrième semaine, chaque semaine, pas quatrième semaine, après le quatrième acte, dans chacun des actes, on va devoir combattre un gros méchant, donc pendant ce temps-là, on fait des combats pour améliorer notre personnage, pour améliorer nos troupes, et bon, bref, c'est Oplomécus Origin, mais version beaucoup mieux, c'est sûr que moi j'aime ça, donc ce jeu-là, il a répondu à mes attentes, et c'est pour ça qu'il se retrouve donc officiellement en quatrième position, alors Oplomécus Victorum, vraiment le Victorum, quatrième position des meilleurs jeux de 2022. Ben pas mon numéro 3, écoutez, c'est la nouvelle mouture de Clank, alors c'est Clank Catacomb, que j'ai eu la chance de jouer avec Hélène, comme vous pouvez voir, écoutez, de tous les jeux que j'ai joués en 2022, c'est Clank, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est Clank, puis le concept des tuiles, j'aime ça, j'ai adoré ma partie que j'ai faite avec Hélène, c'est un jeu qui, en plus de ça, vous pouvez déjà jouer en solo, mais j'ai toujours aimé ça, Clank, Clank a toujours été un jeu qui était un petit peu en arrière de Ayandine pour moi, Ayandine a toujours été mon jeu favori, et là, ils viennent de transformer un petit peu le jeu pour le rendre, selon moi, plus intéressant, avec ce concept de plateau aléatoire, qui va être donc joué différemment, qui va être différent à chaque fois qu'on va jouer, oui, ça rajoute un aspect aléatoire pour ce qui est des artefacts qui apparaîtront peut-être pas nécessairement aussi bien pour un joueur que pour l'autre, mais, c'est ce qui est arrivé dans ma partie, moi, j'ai eu un artefact, une tuile avec un artefact qui est apparu vite, Hélène, elle n'avait rien, évidemment, c'est Hélène qui a fini par gagner parce qu'il y a eu un artefact qui a fini par apparaître, il y a beaucoup de, les nouvelles cartes nous permettent des manipulations de ces fameux, de ces fameuses tuiles-là, de les tourner, c'est Clank, encore meilleur, je vous le dis, moi, je pense que c'est définitivement mon Clank favori, Clank, ça reste un excellent jeu, en 2022, Clank Catacombe, je m'attendais à ce qu'il soit bon, il a définitivement répondu à mes attentes, alors, c'est pour ça que, c'est mon numéro 3, donc, des meilleurs jeux de 2022, Clank Catacombe. Bon, mais mon numéro 2, moi, c'est, si vous avez regardé mon top 100 des meilleurs jeux, des meilleurs jeux solo de tous les temps, mais il était dans mon top 10, alors, je ne pouvais pas me mettre de côté ISS Vanguard, mais non, ce n'est pas mon numéro 1, c'est bizarre, parce que je suis sûr que plusieurs, plusieurs, plusieurs d'entre vous pensaient que j'allais mettre ISS Vanguard, mon numéro 1, non, il a été dépassé par un autre, un autre jeu que je vais vous présenter dans quelques instants, mais ISS Vanguard, c'est le jeu que j'attendais, c'est un jeu d'exploration à la Star Trek Mass Effect, avec une phase d'exploration, qui est la phase que vous êtes en train de regarder là, et avec une phase de vaisseau, où on va améliorer notre vaisseau, faire des recherches, envoyer nos équipages blessés à l'infirmerie, c'est un jeu qui fonctionne avec un système de dés, le concept de l'histoire, elle est quand même prenante et intéressante, les éléments d'exploration sont le fun pour l'instant, j'ai été surpris quand même à quelques reprises de ce que j'ai trouvé, ça n'a pas toujours été du positif, mais je vous dirais que j'ai joué 5 missions, qui pour moi est quand même beaucoup, et je me suis promis de terminer la campagne d'ici le mois d'avril 2023, j'espère pouvoir répondre à cette espérance-là, on verra bien, il faut que je finisse de peindre mes figurines avant de continuer à jouer, parce que j'ai joué et j'ai des fois eu des figurines grises qui sont apparues et j'ai été bien déçu, écoutez, c'est extraordinaire ce jeu-là, moi, j'avais peur qu'il ne réponde pas à mes attentes, puis pour l'instant, je suis content, puis j'ai hâte de continuer, puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer, alors voilà, mon numéro 2, c'est ISS Vanguard, vous vous demandez sûrement lequel est mon numéro 1, parce que si vous avez suivi la chaîne, je ne suis pas mal sûr que vous pensez que ça allait être ISS Vanguard, parce que ISS Vanguard, si ce n'était pas Victorum qui est finalement en quatrième position, alors, Vanguard qui est en deuxième position, alors quel sera mon numéro 1, bien mon numéro 1, regardez-moi ça, le pain, c'est que j'ai déjà une vidéo présentée sur la chaîne, c'est le jeu Undaunted Stalingrad, bien oui, c'est la version Legacy de Undaunted, que j'ai eu la chance de jouer 4 parties avec Stéphane, et au moment où j'enregistre ceci, bien c'est avant hier qu'on a joué nos parties en direct, on a fait un direct, vous irez voir notre partie, c'est quand même une partie qui a duré 1h30, c'était notre quatrième mission qu'on faisait, bon, premièrement, c'est Undaunted, Undaunted, moi là, c'est un de mes jeux de guerre stratégique préférée, que ce soit Normandie, North Africa, Reinforcement, Reinforcement, évidemment pour moi ça a été une belle découverte parce que je peux y jouer en solo, enfin finalement, et j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir, et d'ailleurs je vous ai fait une présentation du jeu solo de Reinforcement, vous irez voir ça, celui-là, ce qui nous permet, c'est que, d'un côté, jouent les soviétiques, l'autre côté, jouent les allemands, pendant la fameuse guerre de Stalingrad, pendant la deuxième guerre mondiale, et c'est un jeu qui nous présente, dans le fond, la ville de Stalingrad, et les tuiles que vous voyez là, si on mettait toutes les tuiles, c'est un peu comme le septième continent, on pourrait vous faire toute la ville de Stalingrad au grand complet, sauf qu'une mission va vraiment focusser sur un endroit spécifique, et c'est un jeu qui va, donc qui prend tous les mêmes éléments qu'Undone, tout avec l'initiative, après ça, on joue nos personnages, nos personnages sont représentés par des jetons, les jetons, on va les bouger, on va faire des actions, on va lancer des dés lorsqu'on va faire des attaques, sauf que là, lorsqu'on réussit à atteindre un ennemi, bien, il va y avoir des victimes, malheureusement, des gens qui vont, qui ont des risques de retourner, disons ça, à la maison parce qu'ils vont être trop blessés, et ça va donc modifier notre deck, modifier nos personnages, et à la fin de chacune des missions, on va avoir donc deux de nos personnages qui vont s'améliorer, qui vont devenir meilleurs, donc on va avoir de plus en plus de réservistes qui vont être moins bons, dans une des missions que j'ai faites avec Stéphane, j'ai perdu des engineers qui ne reviendront plus, on peut détruire des bâtiments, et lorsqu'on détruit des bâtiments, bien, ils vont rester détruits pour le restant de la mission, alors c'est un concept évolutif qui est très fun, sans sticker, sans déchirer rien, ce qui fait en sorte qu'on peut facilement rejouer ses 15 missions, la campagne, les missions durent à peu près 1h à 1h20, dépendamment de la mission en tant que telle, ça, écoutez, quand je vous ai dit que ça, les jeux ont répondu à mes attentes, celui-là, je l'attendais énormément, il est arrivé juste à temps pour la fin de l'année, j'ai eu la chance de jouer 4 parties qui est beaucoup plus que plusieurs des jeux que je vous ai présentés, et je peux vous dire qu'Handamton, Stalingrad, c'est mon expérience d'un de mes jeux favoris de tous les temps, qui me permet de vivre une expérience très cool, relativement narrative, mais évolutive qui est le fun, alors c'est mon numéro 1 des meilleurs jeux de 2022, le jeu Undaunted Stalingrad. Alors voilà, c'est ce qui met fin à mon top 10 des meilleurs jeux de 2022, donc Patrick, j'espère que tu te rends jusque-là dans ma vidéo et que je vais avoir à tout le moins t'aider à prendre des décisions pour qu'on puisse jouer à des jeux ensemble. Quel est dans les commentaires quel est votre meilleur jeu de 2022, puis c'est spécifiquement des jeux sortis en 2022. Faites attention, ce n'est pas les meilleurs jeux que vous avez joués en 2022, mais d'un jeu qui est sorti en 1977, vraiment de 2022, alors j'attends ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas déjà fait. Allez voir Facebook, Instagram, Discord, allez faire également un petit tour chez moi comment c'est la boutique de jeux La Pioche au www.boutiquelapioche.com Vous pouvez retrouver une bonne partie de tous les jeux que je vous ai présentés aujourd'hui. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon et si la prochaine fois amusez-vous avec vos jeux de société et nous on va se revoir très bientôt. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501